Allo les filles! J'espère que vous allez bien! Donc, re-bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, comme vidéo, j'avais envie de vous faire une vidéo sur ma routine make-up. Donc, ma routine... mon everyday make-up look. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas le gros tutoriel. Si vous attendez à ça, c'est vraiment pas ça. Comme... c'est vraiment simple. Comme quand je me maquille à chaque jour, ça me prend vraiment pas de temps. Comme 10 minutes. Puis, j'ai fini de me maquiller même pas. Fait que... c'est sûr que ça va être... c'est pas très compliqué, puis c'est sûr que je vous apprendrai rien de nouveau. Mais, si ça vous tente de savoir les produits que j'ai utilisés, que j'utilise à chaque jour, puis que ça vous tente de voir comment j'ai réalisé ce maquillage-là, bien continuez de regarder! Donc, premièrement, avant de me maquiller, ce que je viens appliquer, c'est une crème de ratante, parce que j'ai tellement la peau sèche. C'est ça que j'ai utilisée, elle de Cetaphil, que j'aime rare beaucoup, ou sinon celle de L'Oréal Hydra... Hydra Total 5. Donc, soit une de ces deux-là, puis... aujourd'hui, j'ai utilisé celle-là. Donc, j'en mets quand même beaucoup. Vous pouvez dire, je regarde là, c'est parce que je me regarde dans le... viewfinder. Parce que je n'ai pas de miroir, et je ne sais pas comment je vais faire tantôt, quand il va falloir que je fasse mes sourcils. J'en mets partout, et là, j'ai la face rouge. Donc, ensuite, quand que je vois que... je ne le fais pas tout le temps, ça, mais quand je vois que mes pores sont vraiment apparentes, je viens appliquer le Porefessional. Moi, c'est genre vraiment un petit mini-sample que j'ai, j'ai pas le... le format... original. Bref, j'en applique sur mon nez, sur mes joues surtout, un peu dans mon front, sur mon menton. Puis, ça vient... Je n'ai jamais, genre, remarqué si après on voyait moins mes pores, mais comme... Ça vient vraiment... Comme ta peau est tellement deuse après. Après ça, je viens appliquer mon cash-out, puis là, je dois vous avouer que celui que j'utilisais, comme, tous les jours... Je pense que je vais les jeter. Non, il m'en reste. C'était le NYX. Allez, on ne voit même plus, là. Il est même... il est, genre, effacé. Oh my god. Ok. C'est le NYX HD, je sais pas quoi, là, mais comme, je le déteste. Je le déteste. Puis là, j'étais comme, il faut que je le finisse. Mais comme... Ah, je ne l'aime vraiment pas. Il sèche en deux secondes, un peu le temps de l'étendre. Il est vraiment pas crémeux. Il est comme... Oh non, sérieusement, là, I don't like it. Avec le liard, je me suis acheté un nouveau. Le Instant Age Rewind de Maybelline. Puis, je ne l'ai jamais essayé. Je sais que, genre, ça va être comme, quoi, tout le monde l'a essayé. Mais, je n'ai jamais essayé. Fait que, ça va être comme un first impression, ici, aujourd'hui. Donc, on va tester ça. Avec le twist un peu. Oh my god, je pense que je l'ai trop mis. Ok. Il est, genre, vraiment crémeux, honnêtement, là, comme... Il s'applique vraiment bien. Puis là, je viens tout le temps avec mon éponge de Real Techniques, qui est mouillée. Comme, comme, vraiment humide. Je viens tout le temps, euh... L'étendre avec ça. Ok. Je l'aime vraiment, beaucoup, là. Je sais pas s'il est, genre, vraiment plus pôle en caméra. Mais, en vrai, genre, il est vraiment pas si pôle que ça. Honnêtement, je pensais qu'il allait être trop pôle. Mais, j'aime vraiment ça. Il s'étate tellement bien, là. Il sèche même pas, comme... Aïe, pourquoi je l'ai pas acheté, là? Puis après ça, ben, j'en applique un peu sur mes imperfections, là. Parce qu'honnêtement, moi, je mets pas trop de teintes en vie. Fait que, c'est ça. J'en applique un peu sur mes imperfections et mes boutons. Et voilà. Fait que je l'aime vraiment. Pour vrai, j'adore, j'adore. Il va super bien. Ensuite, je viens simplement appliquer mon bronzer de chez... Il est vraiment tout pété. De chez Essence, là. Le couvercle, là, il tient plus, là. Mais bon. De chez Essence, dans la teinte la plus foncée, là. Pour brunette, qu'est-ce que ça dit, là? Puis, je viens l'appliquer un peu partout. Comme il est pas trop foncé, honnêtement, là, comme... C'est pour ça que je me permets de l'appliquer partout. Après ça, je viens appliquer mon blush et highlight préféré de chez Becca Beauty que Lisa me donne à ma fête. Et je capote. Donc, comme ça, ici. C'est la couleur Prosecco Pop puis Amaretto, genre. Comme c'est le froid à joues et le highlight. Donc, tellement beau, là. Je capote. Fait que, c'est vraiment pigmenté, là. Très pigmenté, comme vous pouvez le voir. Et je vais prendre le highlight. C'est aussi qui est vraiment pigmenté. Je vais l'appliquer ici, sur les tomes. Comme Becca, ils ont plusieurs sortes, t'sais, de teintes de highlight. Puis, pour vrai, comme je conseillais d'aller, t'sais, vous faire essayer au Sefora, là, pour savoir laquelle qui le fait mieux. Parce que, moi, avec mon teint, la fille m'avait dit le plus doré, contrairement au Champagne Pop, que tout le monde trippe, là. Elle m'avait dit que, lui, il allait mieux avec mon teint. Fait que, puis Lisa s'en est rappelé. Fait que c'est pour ça qu'elle m'a plu, lui. Mais, ouais, fait que, t'sais, à l'ici, ça vaut la peine de... T'sais, des fois, on pense qu'il y a un highlight, genre, peu importe, là. Mais, ça peut... Différent... Ça peut différer avec votre teint. Puis, j'en mets sur le... Bridge of my nose. Le... C'est ça, là. Dernière étape, je viens faire mes sourcils avec le... Brow Stylist Definer de L'Oréal, là. Comme, tu sais, ici, qu'il y a un bout avec une petite brosse. Puis, le bout, l'autre côté, qui est vraiment un crayon fin, là. Donc, vraiment précis. Fait que, je l'aime vraiment, pour vrai, je l'avais reçu cet été, je pense. Ouais, cet été. Puis, depuis ce temps-là, j'en ai racheté comme deux, trois autres, là. Parce que, ce qui est poche, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de produits dedans, là. Le crayon, il se dépense vite, là. Fait que... Puis, moi, c'est dans la couleur la plus foncée, si je me souviens bien. C'est... Ouais, brunette foncée. Fait que si vous avez les sourcils comme vraiment foncés comme moi, celle-là, ça va être la bonne teinte. Et voilà, vraiment pas compliqué. Et je viens rajouter mon highlight en-dessous de mes sourcils un petit peu. Donc, avec un vraiment plus petit pinceau. Et voilà! Puis, évidemment, j'ai pas besoin de mettre du mascara, parce que j'ai des extensions de cils. J'adore ça, pour vrai. Ça fait comme peut-être un an que j'ai des extensions de cils. Je capote ma vie, je ne peux pas m'en passer. Puis, si vous pouvez le savoir, en fait, c'est Joannie qui me les a faites, qu'elle s'appelle. Donc, elle fait ça chez elle. Pour celles qui habitent comme sur la rive nord, là. Ça pourrait être intéressant à faire un, les bons prix. Puis, je vais vous laisser sa page, ses infos dans la bande d'infos, là. Parce que, pour vrai, je capote sur mes cils, là. J'aime trop ça. Ils sont vrais en bois, lentement. Puis, ils sont vraiment fournis, là. Fait que... Je vais vous laisser ses infos dans la bande d'infos, si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'est tout. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué, qui est, genre, mon everyday make-up look, là. Vraiment pas compliqué. C'est vraiment tout. Donc, j'ai utilisé quoi? Genre 5 produits. Donc, voilà, c'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Je sais que c'était vraiment pas long comme vidéo. Puis, c'était vraiment pas comme... La grosse affaire. Mais, j'espère que vous avez quand même apprécié. Puis, si vous avez aimé ça, bien, faites un petit thumbs up. Pour me le dire que vous avez aimé la vidéo. Puis, si vous avez des idées de vidéos que je voulais que je fasse prochainement, mettez-les dans les commentaires. Puis, tu sais, ça va me faire plaisir de, comme, prendre vos suggestions en compte. Parce que j'ai toujours besoin d'idées. On a toujours besoin d'idées. C'est tout. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Subscribe! Merci d'avoir regardé. À prochaine! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada